Seigneur Jésus, « Par ta résurrection, tu me rappelles que la vie est plus forte que la mort. Pour toutes les fois où je pense, moi, que la mort, c'est la fin de tout, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu nous as rappelé que nous sommes toujours en lien avec nos défunts. Pour toutes les fois où j'oublie les personnes qui ont marqué ma vie, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. » C'est dans un paquet tout fait. C'est plutôt un modèle IKEA qu'il faut développer avec le temps. Alors, je vous invite tout simplement à lever le mètre, pareil comme moi, pour demander à Dieu de bénir ces jeunes, de bénir l'expérience qu'ils vont vivre dans les locaux sous-sol. Alors, Seigneur, bénis ces jeunes, prépare leur cœur, prépare les animateurs qui vont les accompagner et fais que ce moment soit une occasion de croissance. Que Dieu les bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les jeunes descendent au sous-sol pour leur activité. Je vous invite à vous lever pour le chant du «Gloire à Dieu ». «Gloire à Dieu » au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde. Prends pitié que nous, reçois nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve au haut de la page 7 dans les prions d'église. Dieu, éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de l'Exode. « Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas. Car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends à gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. On va chanter le psaume ensemble, le refrain. Ensemble pour le psaume. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon phare, arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvée de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Voici le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comparés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent « Comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il est ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Parole du Seigneur. On peut se lever pour l'acclamation ? Alléluia 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 Jésus-Reu Alléluia 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 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » « Alléluia, 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 Jésus-Reil. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. » « En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » « La page d'évangile qu'on a ce matin est probablement une des pages les plus connues. » « Le docteur de la loi qui demande à Jésus, quel est le plus grand des commandements? » « Et nous, c'est quand même la réponse d'avance parce qu'on l'a entendu quelques fois. » « Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est bon de remettre ça dans le contexte. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, pour les Juifs, combien y avait-il de commandements? 600, vous êtes proche. 613, vous n'aurez plus gagné un voyage en Floride. C'est 613 la bonne réponse. 613 commandements. Alors vous voyez que quand t'arrives à la fin de la journée, tu revises ta journée et tu coches. « J'ai-tu réussi les 613? » J'exagère un peu, mais c'est pour montrer comment il y en avait. Ça ne finissait plus. Et Jésus vient nous dire à travers ce message-là que parmi tout ce qui existait, l'essentiel, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je disais tantôt en commençant la célébration, on est à la fin octobre et cette semaine, le 1er novembre, ce sera la fête de la Toussaint. Le 2 novembre, on va se rappeler nos défunts. Et j'ai pensé qu'en fin de semaine, on pourrait prendre justement un moment pour se rappeler nos défunts. C'est qui ça nos défunts finalement? Nos défunts, ce sont des personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés. Et qu'est-ce qu'on retient de nos défunts? On va se tourner à un certain moment plus fort, des paroles qu'on peut nous dire, c'est souvent des paroles d'amour qu'on va retenir, des gestes d'amour, des gens qui nous rendent service, puis par après, tu te rends compte, pourquoi il a fait ça pour moi? C'est parce que je n'étais pas n'importe qui pour cette personne-là. Et à travers ça, c'est ça, ce sont des personnes très importantes pour nous. Et souvent, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu, parce qu'on a tous à peu près perdu des êtres chers, souvent dans les derniers moments, il se vit des moments spéciaux. Et pourquoi dans les derniers moments, les moments sont spéciaux? Parce qu'à cette étape-là, l'amour est de plus en plus vrai, parce qu'à ce moment-là, c'est gratuit. Je ne te donne pas pour que tu me rendes, il n'est pas capable de me rendre. C'est vraiment l'amour gratuit. Et ces personnes-là ont été très importantes. Les psychologues disent même que ces personnes importantes dans notre vie ont marqué notre personnalité. Ça veut dire qu'on peut dire, quand on pense à ces personnes-là, si je suis le bonhomme que je suis aujourd'hui, si je suis cette personne-là, c'est parce que j'ai côtoyé ces personnes-là. Ils m'ont marqué à ce point-là. Et ces personnes-là qui reviennent à notre mémoire, parce qu'on n'a pas oublié, c'est comme s'ils viennent encore nous influencer, même si ça fait longtemps qu'ils sont décédés. Ils font partie de notre vie. Et ce sont des personnes qui continuent de veiller sur nous. C'est ça qu'on croit, nous autres. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui nous ont fait connaître l'amour. L'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ce n'est pas possible. L'amour, ça s'apprend quand il y a quelqu'un qui t'aime et que toi, tu apprends à aimer. En dehors de ça, c'est de la théorie, cette affaire-là. Et nous autres, les chrétiens et les chrétiennes, on a une espérance spéciale face à ça. C'est-à-dire que face, suite à Jésus-Christ qui est mort ressuscité, nous autres, on croit que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ça, c'est une croyance. Tu sais, des fois, il y a des détails dans notre foi, mais ce que je vous dis là, ce n'est pas un détail, là. C'est le centre de notre foi, là. Nous autres, on croit vraiment, là, que quand l'amour est vrai, quand l'amitié est vraie, c'est plus fort que la mort. On croit vraiment que je vais vivre pendant combien d'années, moi, là? Je vais le dire, moi, pour l'éternité. Alors, il y a un bout que je vais faire ici, puis il y a un bout que je vais faire ailleurs, là. Mais on est tous partis pour la vie éternelle. Et ça, c'est fondamental dans notre foi, là. La vie éternelle, ce n'est pas juste pour nos défunts, c'est pour nous autres, là. Nous autres, là, on va vivre pour l'éternité. On a de la misère à s'imaginer ça. Ça dépasse un peu notre entendement parce qu'on perd de vue certaines parties visibles. Et quand on pense aux défunts, il y a peut-être parmi nous des personnes, quand vous pensez à des personnes que vous avez connues qui sont décédées, ça crée de la tristesse en vous. Et c'est correct. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas été n'importe qui pour nous. Mais en même temps, c'est important de se dire qu'on a une espérance, nous autres. Je le disais tantôt. C'est quoi l'espérance? Je disais ça dans d'autres mots. Je crois que les personnes que j'ai connues et que j'ai aimées, moi, là, qui sont décédées, sont en train de vivre les plus beaux jours de leur vie. Ils n'attendent plus les jours meilleurs, eux autres, là. Ils sont dedans. Et c'est ça, hein? Et de croire que nous autres aussi, on va aspirer à ça. Les liens, une autre façon de le dire, c'est que les liens qu'on a développés avec ces personnes-là, ces personnes, des liens d'amour, ça se continue. Bien entendu, je ne peux pas parler à ces gens-là comme je vous parle, là, mais il y a un lien qui est toujours là et qui n'arrêtera jamais. Ça fait partie de notre vie maintenant. J'ai pensé vous donner le témoignage d'une personne qui croit ça. Une personne qui croit qu'elle a perdu un être cher et ça se continue dans sa vie. Vous comprenez que moi, je suis curé. Une des choses que je fais beaucoup dans ma vie, je fais des funérailles. Je m'en ai fait encore deux cette semaine. Alors, souvent, je suis confronté à cette situation-là. Il y a quelques années, il y a une grand-mère qui est venue me voir. Et cette grand-mère m'a apporté une lettre. Une lettre de sa petite-fille de 14 ans qui avait perdu sa mère auparavant. Et j'aimerais vous partager cette lettre-là pour vous montrer que quand on entend ça, on se rend très bien compte que l'amour n'est pas mort. Il se continue. Alors, c'est cette petite-là. Pour ne pas la déformer, je vais l'emmener avec moi. Elle s'appelle Charlie. Charlie peut aller écrire à sa mère qui est décédée depuis deux ans. Alors, ça va comme ceci. Je lis simplement la lettre. Ça commence ceci. « Salut, maman. Aujourd'hui, tu as 46 ans. C'est la deuxième fois que l'on te souhaite bonne fête sans que tu ne sois présente avec nous. Je voulais te dire que je suis fier de toi, fier de la femme que tu étais. forte, souriante, ne voulant jamais baisser les bras, avec une joie de vivre incroyable. Tu étais toujours là pour nous quand on en avait besoin. Ce qui me rend fier, malgré ton départ, c'est que tu voulais combattre. Tu voulais rester avec nous. Tu as fait tout ton possible. « Jamais tu n'as abandonné. J'espère que tu es heureuse là-haut, que tu vas bien, que tu veilles sur nous. Bonne fête, maman. » Et c'est signé « Tapina Charlie ». Je trouve ça beau qu'une fille de 14 ans soit capable d'écrire ça. Et ça montre, quand on entend cette lettre-là, tu dis « Est-ce qu'entre Charlie et sa mère, tout est fini? » Pas du tout. C'est loin d'être fini. Il y a un amour qui se continue. Et c'est ça notre espérance à nous. On peut dire la même chose. J'espère que vous avez des personnes précises en tête, des personnes que vous avez connues. « L'amour qui s'est vécu entre ces personnes-là et nous, ce n'est pas mort. » Je le disais tantôt, moi je suis confronté à la mort pratiquement toutes les semaines. Ça fait partie de ma déformation professionnelle, si je peux dire. Il y a quelques années, je me suis dit comment on pourrait se donner un signe pour ne pas oublier ces personnes-là. J'aime dire que dans ma vie, présentement, autour de moi, j'ai ce que j'appelle une garde-rapprochée. J'ai des gens de ma famille, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je travaille. Ça fait partie de ma garde-rapprochée. J'ai besoin de ça pour avancer, sinon ça ne marcherait pas. Et plus j'avance dans la vie, je commence à avoir un autre garde-rapprochée, mais ils sont rendus de l'autre côté aussi. Alors, un des signes, je me suis dit comment on pourrait avoir un signe? Je me suis mis à fouiller sur Internet. À un moment donné, j'ai trouvé des petits anges. Je pense qu'on va vous montrer un exemple d'un petit ange, justement. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit peut-être qu'on pourrait se donner un signe. Quand on voit ce signe-là, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu qui est décédé. Alors, j'ai avec moi, ça c'est mes clés d'auto, et j'ai mis avec moi un petit ange avec mes clés d'auto. Moi, la personne la plus proche que j'ai connue qui est décédée, c'est mon père. Et je peux vous dire que mon père, son char, c'était super important. Alors, je l'ai mis avec mes clés d'auto parce que de temps en temps, quand je vois le petit ange, moi, ça me rappelle mon père. Et comme Charlie disait avec sa mère tantôt, je crois que le lien que j'ai avec mon père n'est pas mort. Il existe toujours. Bien entendu, on ne se parle pas comme je vous parle là. J'aimerais avoir une bonne josette avec, j'aurais des nouvelles à y annoncer. Mais de savoir qu'on a des gens comme ça qui sont en lien avec nous, ça donne même la force d'avancer. Parce que souvent, ces gens-là se sont débattus avec la vie. Ça doit être vrai pour ceux que vous connaissez aussi. Ils n'ont pas toujours eu la vie facile. Et ça me rappelle souvent, je crois à ça, moi, que la vie, c'est un combat. Les gens qui vivent, ce sont les gens qui luttent, qui choisissent de ne pas abandonner. Et de savoir qu'il y en existe avant nous, qu'il y en existe parmi nous, ça donne la force de dire, dans nos difficultés d'aujourd'hui, il faut garder l'espérance. Alors, tantôt, quand on va finir la célébration, à la sortie, il y aura des gens qui vont être là, puis il y a des plats avec des petits anges, comme celui-là. Je vous invite à en prendre. J'ai déjà béni ces anges-là. Vous comprendrez que ce n'est pas l'ange qui est important. Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il me rappelle quelqu'un, par exemple. Et ça, c'est important. En terminant cette homilie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je voudrais te dire merci pour toutes les personnes signifiantes que tu as fait passer dans ma vie. Merci en particulier pour toutes ces personnes défeintes qui m'ont aimé, que j'ai aimé et qu'on a grandi ensemble. Merci de me rappeler ce matin aussi que moi aussi, je suis parti pas juste pour quelques années, mais pour l'éternité. Tu m'as créé même pour une vie éternelle. Et je veux dire que tout ce que j'aurai à vivre, je veux le vivre avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite tout simplement à présenter à Dieu une ou deux personnes que vous avez connues, que vous avez aimées, mais qui sont décédées. Puis ayez la sagesse de dire à Dieu, bien, merci d'avoir mis cette personne-là dans ma vie, parce que si je ne l'avais pas rencontrée, je ne serais pas la même personne aujourd'hui. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on le fait chaque dimanche, nous allons dire le « Je crois en Dieu » et je vous fais remarquer qu'à la fin du « Je crois en Dieu », on dit « Je crois à la résurrection et je crois à la vie éternelle ». « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conspillage, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à notre nom à tous des intentions de prière à Dieu. Première intention que j'aimerais confier ce matin, présentement, à Rome, se tient un synode. Le pape a convoqué ce synode-là après que les gens ont été consultés dans les différents diocèses. Et le but, c'est le suivant. On est en train de se demander, parce que l'Église, ce n'est pas d'abord une business, ce n'est pas d'abord une organisation. Le but de l'Église, c'est de rester à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint demande pour nous aujourd'hui? Et souvent, c'est dérangeant, parce que naturellement, nous autres, on fait quoi? Copier-coller. Et peut-être que l'Esprit Saint veut nous amener ailleurs. Alors, je pensais qu'on pourrait prier pour toutes ces personnes qui sont à la recherche de l'Esprit. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Je vais parler en fin de semaine de nos défunts, mais j'aimerais qu'on plie parce que présentement, il y a des personnes qui vivent des deuils. Et ce n'est pas toujours évident. Il y a des deuils qu'on voit venir, il y a des deuils qu'on ne voit pas venir. Il y a des deuils qu'on s'attend, il y a des deuils qui nous surprennent. Et à chaque fois, autour de chaque personne qui perd la vie, il y a plein de personnes qui sont touchées. On peut les porter dans notre prière. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Une des grandes souffrances de notre monde, et les gens ne le crient pas, c'est la solitude. des gens qui se sentent seuls, des gens qui disent, s'il m'arrive un coup dur, je ne sais pas qui je vais appeler, je ne sais pas à qui je vais demander de l'aide. Ça fait vivre de l'anxiété de se sentir seul au monde comme ça. Et il y en a beaucoup dans notre monde. On pourrait prier pour ces personnes, prier pour que Dieu nous inspire des façons de mieux les entourer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Merci. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire détruire notre notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'éternel. en l'éternel. Je chanterai à l'éternel. Je chanterai à l'éternel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Tu es Saint, Dieu de l'univers, Osana, au plus haut des cieux. Tu es Saint, Dieu de l'univers, Osana, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, bénis-sois celui qui vient nous sauver. Tu es Saint, Dieu de l'univers, Osana, au plus haut des cieux. Tu es Saint, Dieu de l'univers, Osana, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élu à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Par ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui est aimant, Gloire à toi, qui est vivant, Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Gloire à toi, qui est aimant, Gloire à toi, qui est vivant, Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en priant l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacs et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce matin, nous prions en particulier pour Louis Vaugel, pour Jean-Pierre Goron, aux intentions des membres vivants des familles Ledoyens et Paradis. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant notre Père, ce matin, on voudrait dire merci à Dieu, comme je le disais tantôt, pour ces personnes qui nous ont fait connaître l'amour. et dans ces personnes, il y en a qui sont décédées, mais on croit qu'elles continuent quand même de veiller sur nous. On va dire à notre Père tous ensemble, avec les jeunes aussi qui ont vécu la démarche au sous-sol. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. au Seigneur, prends pitié, Toi, l'agneau, envoyé pour guérir et donner la seule paix. Au Seigneur, prends pitié, Toi, l'agneau, envoyé pour guérir et donner la seule paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Je vous dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il y aura des gens qui donneront la communion dans chacune des sections. Je vous invite à attendre que les ministres soient rendus. Et pour les jeunes qui n'ont pas fait la première communion, les ministres vont simplement faire un signe de croix sur votre front. Merci. 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 Je veux dire, merci à toutes les personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations, des gens à l'accueil, des gens qui s'occupent des jeunes, des gens qui servent la messe, puis on a Mathieu qui nous accompagne. On peut applaudir toutes ces personnes. Je vous rappelle, je ne sais pas où ils sont au juste, il y aura des personnes à la sortie. Est-ce qu'ils sont déjà là, ces personnes-là, qui vont transmettre des anges? Alors, c'est ça, ce sont des petits anges. Je vous rappelle déjà qu'ils sont déjà bénis. Je disais tantôt, c'est pas l'ange, c'est important, mais c'est de me rappeler qu'il y a quelqu'un qui veille encore sur moi que le contact n'est pas fini. Alors, je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui comment les liens qu'on a développés avec ces personnes-là sont toujours vivants. Et tu nous as rappelé que nous autres aussi on est partis pour la vie éternelle. et ce matin, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On a un dernier chant. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour, ses filles sont si forts. C'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Que l'amour de gloire. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie Pour qu'enfin je sois libre Oh, Jésus, je te chante Pour ce que tu as fait Bon dimanche à tous! Sous-titrage ST' 501